bon ça y est midjournée fait peu neuve et nous propose son nouveau site internet en version bêta donc déjà la première chose qu'on va voir c'est évidemment une expérience d'utilisateur grandement amélioré et on utilise également une super nouveauté c'est à dire un gros bouleversement qui devrait un petit peu impacter tous les utilisateurs de midjournée donc c'est parti je vous montre ça sur mon écran on y va alors le lien de cette version bêta déjà je vais vous le mettre en description de la vidéo et vous allez arriver sur cette page quand vous allez cliquer dessus et la première chose que vous devrez faire c'est cliquer sur sign in ici en bas à droite de l'écran donc c'est parti ce que je vais faire et on va voir sur quelle page on arrive voilà donc on arrive sur cette nouvelle interface alors on va voir ensemble les différents menus alors pour l'instant il n'y a pas grand chose de nouveau comme je dis c'est une version bêta c'est la première version donc déjà moi la première chose que j'ai envie de vous dire c'est éventuellement changer le mode donc là vous avez light mode ou dark mode moi personnellement je préfère le mode nuit là vous faites ce que vous voulez maintenant on va voir autre chose alors on a d'abord rate image donc ça rien de nouveau ça a été déjà dans l'ancien site alors juste pour rappel à l'ancien site c'est ça vous y avez accès notamment en tapant la commande info slash info sur discord et ensuite vous avez go to your feed vous pouvez cliquer sur ce lien et vous arrivez sur votre page d'accueil en fait de votre dashboard en fait donc ça c'est l'ancien site qui va disparaître au profit de cette nouvelle page donc vous avez rate image donc ça ça vous permet de noter des images et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc je reviens pas dessus mais en gros si vous faites partie des 2000 meilleurs votants chaque jour vous gagnez une heure de fast hour donc c'est vachement bien moi je le fais beaucoup de fois ça peut vraiment vous dépanner quand vous êtes à la dèche notamment en fin de mois donc voilà vous avez juste à cliquer sur les images et généralement en votant entre 5 et 10 minutes par jour vous allez gagner votre heure gratuite donc ça je reviens pas dessus j'ai fait une vidéo sur le sujet je vous l'affiche dans le coin en haut à droite ensuite ce qui va commencer à nous intéresser c'est l'onglet ici en haut à gauche my image donc vous cliquez ici et là vous allez avoir en fait toutes les images que vous avez créé sur discorde vous les avez classé par date donc là vous avez aujourd'hui hier les deux jours précédents vous avez une petite flèche ici alors je vous le dis tout de suite parce que c'est très mal indiqué si vous cliquez vous avez après un bouton download all et ça va vous télécharger toutes vos images d'un seul coup donc faut le savoir c'est vrai que c'est un petit peu planqué ça l'était déjà d'ailleurs planqué sur l'ancien site donc voilà au moins vous savez que ça existe vous pouvez cliquer sur vos images et ensuite voilà vous allez pouvoir faire défiler toutes les créations que vous avez pu faire vous avez là votre prompt en haut à droite avec les différents paramètres que vous avez utilisé donc l'aspect ratio le style le paramètre de stylise le paramètre de chaos si vous avez utilisé ou non vous pouvez également copier votre prompt et noter vos images on va voir ça après ensemble et vous pouvez vous mettre en vue immersive en cliquant sur l'image voilà comme ça vous avez votre image en plein écran vous faites défiler ensuite avec les flèches de votre clavier ou avec la molette de votre souris comme vous voulez et vous avez comme ça cette vue immersive de vos images donc ça c'est plutôt sympa quand je vous parlais d'expérience utilisateur amélioré c'est ça notamment cette vue immersive et le fait que ça aille vite parce qu'avant ce n'était pas le cas vous pouvez faire défiler vos images très rapidement et ça fonctionne ça ne lag pas donc ça c'est toujours bon à prendre vous pouvez noter vos images comme je vous ai dit en mettant soit un petit coeur soit un personnage qui sourit tout ça je crois que vous pouvez le faire aussi avec les chiffres sur votre clavier si vous cliquez sur un voilà ça va faire le personnage qui vomit si vous cliquez sur quatre ça va faire le personnage avec des coeurs à quoi ça sert de faire ça tout simplement parce que vous avez des filtres de recherche là haut et vous pouvez conserver enfin filtrer uniquement par images qui ont reçu un petit coeur par exemple donc là si je filtre comme ça voilà j'ai uniquement les images sur lesquelles j'ai mis un coeur donc celle que vous venez de voir à l'instant c'est pas le truc le plus utile de france je vais pas vous mentir mais sachez que ça existe vous pouvez également filtrer soit par gris c'est toutes les images qui sont sorties sous forme de gris de quatre images ou sinon vous pouvez filtrer en fonction des images seulement upscale voilà donc les images que vous avez mises à l'échelle et d'ailleurs je fais une petite parenthèse quand vous cliquez juste sur gris par exemple et que vous cliquez bah en fait c'est comme si l'image était déjà upscale et ensuite bien sûr vous pouvez la télécharger ici ce qui fait qu'au final vous n'avez presque plus besoin d'upscale vos images sur discord quand vous allez sur votre galerie vous les avez déjà toutes au format individuel donc ça c'est pratique d'ailleurs quand vous cliquez sur les points de suspension vous avez copie ici vous pouvez copier le prompt le job id l'acide l'image en elle-même ou l'url de l'image si vous l'utilisez donc en référence sur d'autres promptes sur discord et bien entendu vous avez une barre de recherche qui vous permet de rechercher en fonction des promptes que vous avez tapé par exemple si je tape water comme ça voilà je vais avoir tous les promptes dans lesquels j'ai utilisé le mot water et vous pouvez regarder après tout ce que vous avez fait j'ai trouvé ça sympa d'ailleurs sur les images de zoom c'est à dire que quand vous faites défiler comme ça assez rapidement vous voyez en fait là j'ai conservé l'image au milieu et comme ça j'ai toutes les améliorations que j'ai pu faire tous les changements que j'ai pu faire avec le custom zoom bon c'est un pur détail mais j'ai trouvé ça intéressant puisque ça défile très vite maintenant sur ce nouveau site donc ça c'est pour votre galerie perso vous avez aussi explore ici alors là ça va être vraiment la galerie globale en fait toutes les images générées par tous les utilisateurs de mid journée donc évidemment ça fait beaucoup mais je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser à quoi ça peut vous servir bon évidemment ça peut toujours serveur de source d'inspiration ça évidemment on crache pas dessus mais il ya d'autres fonctionnalités bon évidemment vous pouvez regarder les promptes qui ont servi à créer ces images là vous pouvez copier le prompt le job id ça m'étonnerait parce que normalement vous n'avez pas le droit mais l'image et l'image url vous pouvez le faire vous pouvez faire également une recherche d'image pour avoir des images qui seront similaires à celles que vous êtes en train de regarder donc la search image on va voir ce que ça va nous donner j'imagine des animaux voilà des chats en noir et blanc donc ça ça peut vous être utile autre chose moi qui me plaît bien bon vous pouvez liker chaque image on clique tout like et ça va lui directement ici dans like donc les images que vous avez aimé voilà si vous pouvez vous faire des favoris comme ça également c'est pas ce que je voulais vous montrer si je retourne dans explore par exemple ça peut vous donner des idées d'inspiration pour certaines choses que vous n'arrivez pas à faire par exemple j'avais reçu un commentaire d'un internet qui me demandait de faire du pixel art c'est vrai que mid journée est pas très doué pour faire ça enfin disons que si vous tapez juste pixel art il ne va pas réussir à le faire ou très mal donc ce que vous pouvez faire éventuellement c'est taper pixel art ici dans la barre de recherche et vous allez voir les images qui ressortent donc vous voyez ça par exemple quand vous tapez pixel art donc c'est le prompt ici bah en fait l'image qu'on voit les pas vraiment pixelisé c'est pas vraiment réussi en revanche du coup vous avez des images qui elles sont très pixelisé en mode pixel art et donc vous pouvez cliquer et voir le prompt qui est associé à cette image là et là par exemple on voit 8 bits graphique style pixel donc peut-être que finalement pour faire du pixel art il faut aussi préciser cette notion de 8 bits que j'ai vu également ici 32 bits pixel art etc je crois que j'en avais vu un autre ici voilà à chaque fois il ya cette histoire de 16 bits pixel art style etc et là les résultats sont vraiment correct donc ça ça peut vous servir c'est pas seulement une source d'inspiration si jamais vous essayez de créer quelque chose que vous n'y arrivez pas n'hésitez pas à taper un mot clé dans cette barre de recherche pour voir les images qui elles correspondent à ce que vous voulez et vous inspirer des promptes autre chose que je vous ai pas dit c'est que par exemple ici vous avez votre nom tout en bas à gauche vous avez les points de suspension et vous allez avoir manage subscription et là ça va vous donner en fait votre forfait c'est là que vous allez pouvoir soit changer de plan par exemple ou même vous désabonner voir le crédit qui vous reste tout ça sachez que c'est ici encore une fois c'est pas très bien foutu disons que c'est un petit peu caché mais sachez que vous pouvez le trouver à cet endroit là et enfin la petite nouveauté que je vous ai teasé en début de vidéo c'est cette barre là haut que vous voyez qui est pour l'instant grisé on ne peut rien en faire et à marquer imagine point de suspension coming soon donc ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que bientôt vous pourrez créer vos images directement sur le site web de mid journée sans passer par discord donc c'est une grosse nouveauté puisque pour l'instant comme vous le savez vous pouvez créer vos images uniquement sur discord et donc bientôt ça sera possible de le faire sur le site donc j'ai demandé confirmation à un modérateur sur mid journée donc qui m'a dit que a priori alors en fait je lui demandais si on allait pouvoir faire les deux c'est à dire qu'une fois qu'on pourra créer nos images sur le site est ce qu'on pourra toujours le faire sur discord et a priori oui donc voilà de ce qu'il a entendu en interne il sera toujours possible d'utiliser discord dans un futur proche donc à moyen court moyen terme et que a priori n'était pas prévu d'arrêter de travailler donc sur discord si jamais vous avez des préférences je sais qu'il ya beaucoup de gens qui détestent cette plateforme que ça rebute beaucoup de gens beaucoup d'utilisateurs après tout c'est vrai que discord c'est pas le truc le plus connu du monde non plus donc je comprends que tout le monde n'est pas un compte ça sera une porte d'entrée plus simple pour tous les utilisateurs ça sera plus quelque chose qui va rebuter tout le monde ça c'était juste pour conclure les petites annonces qui ont été postées sur le discord officiel de mid journée donc je reviens pas sur tous les points parce qu'on les a déjà vus ensemble mais juste pour vous dire que voilà c'est effectivement la première phrase ici pour l'instant la première version cette version bêta elle fait un focus donc sur la recherche sur la visualisation des images et plus tard il y aura une deuxième mise à jour qui sera plus axée sur l'organisation c'est facile des images comme la création de collection et ici vous voyez la création d'image directement dans le site internet donc voilà vous avez ici les liens c'est celui que je vous ai mis dans la description ça remplace l'interface que je vous ai montré tout à l'heure donc celle là et enfin cette ancienne version du site sera toujours disponible sur un site ici qui s'appelle legacy point mid journée point com qui est donc un site temporaire j'imagine qui n'aura pas vocation à rester voilà bah écoutez c'est tout pour la présentation de cette nouvelle interface de cette version bêta de mid journée donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez donnez moi vos premières impressions personnellement je trouve que l'expérience utilisateur est grandement améliorée et je suis assez impatient en fait de pouvoir tester la création d'image directement sur le site officiel tout simplement parce que c'est vrai que discorde parfois bon c'est un petit peu pénible ça peut laguer un petit peu donc franchement j'ai hâte de tester bon pour l'instant pas de nouvelles de la version 6 qui devrait arriver normalement d'ici la fin de l'année donc en attendant on va se contenter de ce nouveau site et des nouveaux upscalers et oui ça c'était la nouveauté de la semaine dernière puisque mid journée nous gâte en ce moment donc j'ai déjà fait une vidéo tuto sur ces nouveaux upscalers qui sont arrivés en x2 x4 c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran donc si vous l'avez pas vu je vous invite grandement à la regarder puisque c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous sera très utile